bonjour à tous avec ma petite fille emma qui est là juste en bas à mes côtés je viens de marcher dans les jardins de la commune de mont saint aignan et notamment de visiter la place du souvenir une place qui récapitule toutes les guerres françaises depuis la guerre de 1870 jusque pratiquement aux guerres des années 50 60 les guerres contre les mouvements d'indépendance en indochine et en algérie il ya une chose qui me frappe dans les plaques commémoratives des guerres françaises de 1870 jusqu'à 1950 1960 c'est que sur ces plaques commémoratives notamment pour ce qui concerne les deux guerres mondiales il n'y a aucune mention des milliers des centaines de milliers d'africains qui sont morts pour libérer la france je dis bien aucune mention et je suis sur la commune de mont saint aignan sur les hauteurs de la grande ville de haute normandie qu'est rouen c'est incroyable que c'est ainsi qu'on enseigne les guerres françaises au peuple français dans l'omission du grand sacrifice des africains pour la libération de la france je rédigerais un mémoire critique et demandant que soit complété et que soit précisé et bien le sacrifice des africains pour la libération de la france sur cette place commémorative de mont saint aignan ma commune de résidence c'est inacceptable les seuls africains qui sont positivement évoqués sur toutes les plaques commémoratives de cette place de mont saint aignan ce sont les supplétifs français qui ont combattu contre le peuple algérien lors de la guerre d'indépendance de l'algérie et qui ont perdu la guerre amenant le général de gaulle à reconnaître l'indépendance de l'algérie c'est les seuls ce sont les seuls africains qui sont positivement salué c'est inacceptable je mènerai cette action citoyenne de restitution et de la vérité historique dans cette commune où je réside depuis dix ans merci